Quand j'ai appris que j'étais lauréate du prix du roman FNAC, vraiment, j'ai eu des frissons sur tout le corps, vraiment, mais partout. Ça fait des années que je veux écrire. Je suis journaliste, donc écrire, c'est une chose. Écrire un livre sur un sujet, c'est une chose. Un roman, c'est assez différent, donc je n'avais jamais réussi. Tout à coup, ça s'est fait. Et je crois que j'ai fait six ou sept versions de ce livre, ou huit. Enfin, je l'ai beaucoup, beaucoup retravaillé. Mais vraiment, les premiers mots s'est sorti à ma table de la cuisine en cinq minutes. Et en quelques mois, en fait, je l'avais écrit. Après, j'ai eu beaucoup de travail de réécriture. C'est une famille banale, mais complètement dysfonctionnelle, de par la violence paternelle et l'inaction de la mère. C'était une époque où l'émancipation d'une femme était assez compliquée. Mais ce que j'ai surtout voulu raconter, c'est le fait que Jeanne n'arrive pas. Elle a vraiment de multiples occasions de sortir de tout ça. Elle a vraiment tout et elle n'y arrive pas. Et ça, ça me touche beaucoup, l'impossibilité de se dégager comme ça, d'oublier. Pour que des Français comprennent les Valaisans, ce sont les Corses de la Suisse. Parce qu'on est avant tout Valaisans avant d'être Suisse. En tout cas, c'est un petit peu ce qu'on ressent. Même en partant, en allant ailleurs, c'est quelque chose d'assez puissant. Les lieux, je crois, peuvent façonner les caractères. J'ai toujours voulu parler de là où je vivais ou de la Suisse romande. Enfin, il n'y avait pas besoin de faire un road trip américain pour que ce soit romanesque ou pour planter un décor. Je trouvais que la Suisse et le Valais, c'était un personnage à part entière. Alors, si vous voulez, en Valais, mais c'est mon expérience, il y a plusieurs choses. Il y a soit beaucoup de comérage et aussi le silence. C'est-à-dire qu'on ne dénonçait pas certains faits qui pouvaient être connus de tout le monde. En tout cas, Jeanne attendait vraiment que quelqu'un, et notamment ce très cher docteur, la sorte, elle et sa mère et sa sœur, de cette situation. Avec le père, ce n'était pas que des coups. Le geste qu'elle a eu vis-à-vis de son père dans cette chambre d'hôpital, moi, je trouve qu'une gifle, c'est moins violent que ce qu'elle a fait. Les mots, ça reste, mais parce que son père, c'était tout. C'était les mots, comme il traitait sa mère. Ça fait mal, ça salit. Et puis pour finir, ça rajoute des couches sur le corps et l'âme, je pense. Oui, je pense. Je vous dis, c'était vraiment… J'ai l'expérience autour de moi où j'ai vu vraiment des personnalités qu'on peut peut-être juger en disant « Ouais, mais enfin, quand même… » Moi, elle m'a agacée des moments. Je veux dire qu'au moment où son père est mort et tout, c'est bon. Et non, c'est vraiment plus fort qu'elle, c'est vraiment l'empêchement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai peut-être jugé dans ma jeunesse. Mais là, j'ai beaucoup d'empathie pour ceux qui n'arrivent pas. Ce n'est vraiment pas une question de volonté. Lausanne est surtout son lac. C'est aussi la découverte de la ville pour Jeanne qui vient d'un petit village. Et puis la découverte de l'eau, quoi. Ça signifiait aussi une forme d'émancipation puisque le père de Jeanne et d'Emma leur interdisait la piscine. En plus, pour de vrai, les femmes de la génération de Claire, donc de la mère de Jeanne, il y en a vraiment beaucoup du Valais qui ne savent pas nager, en fait. Les hommes savaient, on leur apprenait à nager, mais on n'apprenait pas à nager aux femmes. Donc voilà, ça, c'était aussi quelque chose qui m'impressionnait quand j'étais enfant, quoi. Ça m'est arrivé d'être émue en relisant cette fameuse scène, là, à l'hôpital. En fait, je n'ai plus pu écrire pendant plusieurs jours. Vraiment, ça a été une écriture automatique. Elle a eu ce geste et j'ai arrêté d'écrire. Et ensuite, le lendemain, impossible. Et un jour, un de mes amis m'appelle. Je lui ai dit, je n'arrive plus à écrire. Jeanne a fait un truc et tout ça. Et puis, il me dit, mais enfin, c'est toi qui écris. Tu lui fais faire ce que tu veux. Eh bien, non. C'était vraiment quelque chose de plus fort que moi, quoi. Et alors, oui, il y a eu plusieurs choses comme ça. Quand elle a eu ses gestes avec sa compagne, ce n'était vraiment pas du tout des choses que j'avais décidées. En fait, il y a plein de choses qui se sont passées vraiment à mon insu. Il y a plein de choses que les personnages ont fait que je n'avais pas décidées. Je n'avais pas du tout envisagé qu'il y ait une vraie histoire d'amour dans ce livre. Et en fait, les choses se sont passées tout à coup. Cette histoire, en tout cas, moi, me dépassait. Et il y a plein de choses qui ont été commises que c'est les personnages qui faisaient, quoi. Je connaissais la finalité. Ça, vraiment, pour moi, c'était très clair. La forme a été un tout petit peu différente. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Je suis de nature plutôt bavarde. Mais en littérature, j'aime plutôt ce qui n'est pas bavard. Quelqu'un dont j'ai beaucoup d'estime, j'avais fait lire mon texte. Et on m'a dit, ouais, ce n'est pas possible. Vous savez écrire, mais votre texte n'est pas littéraire. Bon, je suis sortie effondrée. Et en plus, je veux dire, le Valais, c'est un lieu simple, quoi, complexe. Mais la simplicité, je pense que c'est vraiment une grande qualité de cette région. Donc voilà, le livre est en totale cohérence avec le lieu. Alors évidemment, recevoir un prix, c'est une reconnaissance. Mais pour moi, ce qui était important, c'était d'être publié. Et pas dans n'importe quelles conditions, pas n'importe où. J'ai écrit beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles, un peu de poèmes. J'ai inventé plein d'histoires. J'avais une trentaine de cahiers que j'ai brûlés l'année dernière, au mois d'octobre. Donc, je n'ai plus rien. Et j'ai gardé ce texte. J'espérais qu'il soit publié, parce que pour moi, c'était super important. Je n'ai pas du tout imaginé une seule seconde que je pourrais remporter un prix, quoi. Enfin, ce n'était pas le but. Je pourrais vous en citer deux. C'est le journal de nage de Chantal Thomas. Je lis très, très vite, malheureusement. Et ce livre-là, vraiment, je relisais des passages parce que je trouvais que ça devait aller avec le mouvement de la nage. On peut nager très, très vite. Donc, très, très beau. Et j'ai lu tardivement un livre qui m'a vraiment bouleversée pendant les vacances. Enfin, fille, c'est le titre. Et j'ai été bouleversée, vraiment, par ce roman. Il y a eu le dernier Déplechins, parce que j'adore Déplechins. J'adore certains de ses acteurs, frères et sœurs. Et Bac Nord. Je cite des films français, alors que ce n'est pas forcément mon cinéma préféré. Mais là, j'ai trouvé que ça m'a touchée pour différentes raisons. Et bien, il y a une chanson que j'aime vraiment beaucoup. C'est « Le courage des oiseaux » de Dominique A. Et sinon, cet été, par hasard, sur une playlist, j'ai redécouvert une chanson magnifique. Je ne me rappelle plus du titre. Tracy Chapman. Donc, je suis en train de réécouter. Si j'aime tant Lausanne, c'est d'abord par lui, le lac Léman. Il est le symbole de mon exil. Les gens, les bâtisses ne ressemblant rien à mon environnement. Tout est plus riche, en tout. L'habillement, les coiffures, l'architecture, les mœurs qui diffèrent selon les quartiers. Et puis, plus de chuchotements sur mon passage. Pas de regards qui se baissent ou ricanent. Pas de honte. C'est comme être une autre. N'être ni vieux, ni regardé. Je me glisse seule dans une salle de cinéma l'après-midi. Je maraude dans les rues escarpées. Je regarde les vitrines des boutiques de luxe de la rue du Bourg. Je découvre sans oser entrer le plus beau des grands magasins, le bon génie. Je visite des expos sans les comprendre, puisque je ne suis pas éduquée à ça. J'apprivoise le lac d'abord par le regard. Je marche douchie à l'utrie sur les rives. Je rêve de me lancer franchement dans l'eau. Mais j'ai peur. Je ne me suis jamais immergée ailleurs que dans un bassin chloré. Lorsque j'ose enfin, la sensation est forte. Elle soulève ma poitrine. D'une joie brève et dense. Je suis gaie, soulagée d'être loin de là d'où je viens. 100 kilomètres. Une pécadire. Pourtant, l'un après l'autre, ces kilomètres ont poli mes origines jusqu'à les rendre invisibles en surface. Durant des semaines, j'ai apprivoisé le léman à coups de brasse. À chaque fois, le saisissement, les picotements aux pieds, sur les cuisses, le ventre, puis plié les jambes et glissé, bras tendus. Personne pour me regarder, s'enthousiasmer de mes progrès. Parfois, je pensais, si maman voyait. Alors, je l'imagine au-dessus de moi, me couvant des yeux, souriant, fier comme un poux. Je nage seule. J'ai une autre vie que la leur. Et c'est ce que cette eau susurre à chaque poussée énergique de mes pieds.